Bonjour, dans le cadre des 24 heures de l'innovation 2015, nous nous sommes posés comme problématique comment ramasser les déchets des utilisateurs sans interaction humaine et sans influencer le trafic urbain. Nous avons tout d'abord fait une analyse simple du besoin. Notre système prend service aux citoyens et agit directement sur les déchets, utilisant la technique serpentine. Nous avons axé les besoins de notre produit à l'aide d'un diagramme pieux. Nous avons divisé notre projet en trois phases. Phase 1, planification du trajet en temps réel. Le système récupère les coordonnées GPS des poubelles et est en permanence connecté avec les véhicules. Un algorithme se sert de ces informations. En entrée, il reçoit les coordonnées GPS des poubelles et des véhicules. L'heure de la sortie de la poubelle, l'autonomie restant du véhicule, le type de déchets et le volume disponible dans chaque véhicule. Il signifie, en fonction des entrées et des cartes de la ville, le trajet le plus optimisé pour collecter les poubelles et il informe les usagers grâce à une application du temps estimé avant le passage du véhicule. Plus concrètement, le système récupère les données via des socles connectés. La peinture est deux puces ancrées dans le sol. Elles sont reliées à un relais à proximité pour transmettre les informations à la centrale. De plus, une d'elles est présente pour informer le bon positionnement de la dêle. Si elle est rouge, cela signifie qu'elle est mal positionnée. Si elle est verte, la poubelle est bien positionnée. Si elle est clignosante rouge, cela signifie que la poubelle est sur le mauvais emplacement. Chaque véhicule sera compartimenté en fonction des différents types de poubelles, deux dans notre exemple. Le bras peut passer d'un côté à l'autre du véhicule grâce à un rail, mais sélectionner le compartiment correspondant au type de déchets. A 60% de la capacité d'un véhicule, l'algorithme recalcule l'itinéraire pour qu'il retourne au centre, tout en continuant son ramassage optimisé.